Il m'a l'air d'y avoir des hosties de crêpes au schlong. Tabarnak en croûte. C'était une belle intro, non? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on teste des crêpes improbables avec des ingrédients étranges et je suis accompagné de l'invité le plus exceptionnel possible. Junkka est avec moi. Il m'a reçu chez lui, à Angers. Comment il va? Ça va très bien. Ce qui est cool avec les crêpes, c'est qu'on peut faire des crêpes salées, des crêpes sucrées et même des crêpes texturées. Aujourd'hui, on va explorer toutes les possibilités des crêpes et on va commencer en douceur et aller de plus en plus vers l'extrême. Je m'excuse d'avance à tous les bretons et Junkka se dissocie de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Tous les propos envers les bretons, tout ce qui est par là et Angers compris, je me désolidarise complètement. On va un peu ruiner le concept de crêpe. On va se sacrifier aujourd'hui pour la découverte de la société. Peut-être qu'on va tomber sur une recette de crêpe folle? La première variation qu'on va faire, c'est avec du jus de pamplemousse. Ça va? Ça va. Ça risque d'être bon, ça va rajouter une petite acidité, ça va rajouter un petit côté fruité, je pense. Est-ce que tu as des prédictions? Non, c'est juste que c'est marrant de dire que ça risque d'être bon. Au pire, c'est bon. J'ajoute un peu de jus de pamplemousse dans notre mixture, assez pour que ça donne du goût. Ça va être une crêpe très liquide. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Belle couleur. Belle couleur, couleur vomi. On a bien sûr les ustensiles, la raclette et le bâton. Crêpe au pamplemousse. Voilà. Ça marche? Ça a l'air de marcher, oui. Je ne sais pas me servir de ça. Je pense que tu es censé tourner avec le poignet, genre. Bah, je te laisserai le faire parce que c'est très chaud. Pas facile. Après, on dit que la première, elle est toujours ratée. Au moins, j'ai une excuse. Vous êtes prêts pour le flip de crêpe? Un coup sec, ça passe dessous et on retourne. Sec, ça passe dessous. C'est le pamplemousse, c'est pas toi. T'inquiète. Les bretons. Les bretons, ils sont... Voilà, encore un peu de cuisson et on devrait être pas trop mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui cuit, c'est pas la crêpe? Je cuit plus que la crêpe? Elle me donne un peu envie, elle. Profite parce que ça va être la seule crêpe qui va être un peu bonne, je pense. Extrait tout de suite de la pire. Oh, c'est pas fait pour être ensemble. Ça sent la vaisselle. Oui, ça sent la vaisselle. Et voilà. Je pense que c'est bon, hein? C'est bon? Oh! Catastrophique. Mais en tout cas, c'est pas cuit, là. C'est pas cuit? Non. Vas-y, on remet. Et ça, rien que là, les bretons, ils ont tous quitté la vidéo déjà. Let's go, dégustation. Niveau texture, ça ressemble très gluant. Très gluant. On ne voit plus trop la couleur du pamplemousse. Bon appétit. Il y a l'acide qui vient après. Oh! Oh, j'étais convaincu au début, puis non. Vraiment, la texture est horrible. Oui. C'est l'acidité un peu d'un vomi. Tu sais pas ce que je veux dire? C'est de la bile. Ouais, on dirait une crêpe à la bile. Oh, ouais! Oh! Ah non, ouais, non. Il y a l'amertume un peu du pamplemousse. Heureusement, c'est léger, mais ça commence si bien. Ça me dégoûte. Moi, j'arrête là, la vidéo. C'est trop pour moi, déjà. C'est trop pour toi? Je m'en vais. C'était un plaisir. Eh non! Regardez, je suis toujours là. J'espère que vous, amis canadiens, vous aimez mon humour. Québécois. Québécois. J'ai pété. Chat, j'ai pété. Pour moi, c'est vraiment pas bon. 4 sur 10. 3. Oh! Je suis très violent. Excusez-moi tous les pamplemouss qui arrivent dans la vidéo. Je suis désolé. Crêpe, Red Bull. Celle-là, elle me hype. Tout à fait, là, on augmente d'un cran et c'est gazéifié. Qu'est-ce que ça va donner avec la pâte à crêpe? Mais il y a tellement de sucre là-dedans que ça va mettre tout le sucre qui manque dans la pâte à crêpe parce qu'il n'y en a pas, là. Il faut dire qu'on a fait une base sans rien. Mets-en autant que tu veux. Oh! Est-ce que ça va faire des grumeaux? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est OK. Je vais placer un schlong. Je vais placer tous les termes que j'apprends. Je pense que c'est bon dans le gueule. Tu penses que ça va être bon dans le gueule, ça? Je pense que c'est bon dans le gueule, là, ouais. T'es prêt? Je vais la tourner, celle-là. Tu spins? Vas-y, vas-y. Il y a eu un taux de suicide en Bretagne. J'ai désolé. C'est vraiment difficile. C'est à cause des bulles. Il y a tellement de bulles que ça m'a fait trembler. Ouais. Oh! Ça sent? Mais attends, ça caramélise un peu. Oh! Ça sent vraiment la vanille. Mais attends, c'est incroyable, là. L'odeur, elle est folle. Derrière la caméra, santé. L'odeur, elle est vraiment caramélisée. Oh, il a senti avec l'objectif. Ça sent bon. Bon matin, jeune Simon. Maman a fait des crêpes au Red Bull pour toi. Hop là. Voilà, les amis. Oh, merci. Tu me floppes, la pancake. Bien sûr, je te les flop, il les flop. Et il manque ce petit bout croustillant. Prends-le, régale-toi. Non, régale-toi. OK, merci. Tu es un grand, gros mot. C'est généreux. Bon appétit. Il y a des bulles. Non, c'est pas... Ça n'a aucun goût. Ça n'a aucun goût. Je suis d'accord. Il n'y a pas... C'est à peine sucré. Il n'y a pas d'arrière-goût de Red Bull. Mais c'est bon. Ouais. C'est neutre. Moi, je donne un 8 sur 10. 7. C'est OK, tiens. Quelqu'un veut goûter? C'est si neutre. Je vous présente Mathieu, aka The Big Schlung. Là, l'odeur, il y a un peu... Attention, c'est vrai critique culinaire. Moi, je le sais, j'ai remarqué. Trop fort. Oui, touché. Nice. Jusqu'à maintenant. Ça va? Ça va. Pour la prochaine crêpe, on augmente d'un niveau avec une crêpe à la mayonnaise. Ça va être une crêpe onctueuse et prenaise en deux. Ça va être bon. N'est-ce pas? Oui, j'ai fait juste un mini-AVC. C'est une mayonnaise américaine. Pure mayonnaise grasse. Doucement la crêpe. C'est top. On a un bon ratio 50% pâte à crêpe, 50% mayo. Tu peux faire un guess et faire un petit foreshadowing. Vas-y. Ça va être immonde. Monte l'extrait. N'hésite pas à rajouter un peu de beurre si ce n'est pas assez gras. Oh, wow! Ça va être comme des pancakes. Ouais, ouais. Oh, c'est pas fait pour être ensemble. Pourquoi ça sent le porc? Ça sent un porc de bateau. C'est vrai. Ça sent la vaisselle. Oui, ça sent la vaisselle. Est-ce que ça... Non, mais c'est pas normal, ça. Selon vous, dans les commentaires, est-ce que ça va être bon? Je suis pas sûr que ce soit sur celle-là qui fasse... Quoi de demander aux gens? J'aurais pu faire ça pour la pompe de mousse, mais celle-là... Celle-là, c'est un peu... Bah, j'y crois pas trop, quoi. Vas-y. C'est épais. Il va falloir bien l'étaler pour que ça cuise. Celle-là va être longue à cuire. Elle est vraiment tique. Ouais, ouais, elle est épais. C'est tellement épais. Sérieusement, je pense que ça va être bon. À chaque fois, j'ai fait des découvertes au fil des années, c'était toujours les trucs les plus improbables qui étaient les meilleurs. Est-ce qu'on a 50-50, maillot patacré... Flip that, flip that, flip that, flip that, flip that. Yeah! Bravo, 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 les gars, c'est bon. Ah... Ah... Elle est prête. Belle texture, belle apparence. Là, bien. Est-ce que ça va être bon? Ah, c'est fou, hein? C'est ultra bon. Ouais, c'est bon. C'est un peu écœurant. Un petit goût vinaigré de... Non? Non, moi, je trouve juste ça... Je pense que c'est écœurant. Mais... Tu sais qu'écœurant, au Québec, ça faisait assez délicieux? C'est écœurant. Ah ouais? Comment on dit que c'est dégueulasse, alors? Parce que j'aimerais bien employer le mot, là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça me fait penser au gâteau d'anniversaire que ma grand-mère faisait à la mayonnaise. T'as eu une enfance difficile. Ça, avec des saucisses en plat, ça peut être très bon. Ça fait une sorte d'hot dog. Moi, je sens beaucoup l'arrière-goût de mayo. Il y a un goût de gras, d'œufs et de vinaigre un peu. Je donne une note généreuse de 5 sur 10 parce que c'était un peu meilleur que le pamplemousse, mais c'était pas bon. Je vais dire 6. Je trouve qu'avec le bon dosage, ça peut être bon. Qui veut goûter là? Ça va. C'est normalement une crêpe salée, ça va? C'est bon de ouf. C'est bon de ouf. Avec un plat salé, je sais pas. Mais comme il est sérieux dans ses réactions. On fait des découvertes. Prochaine crêpe. Cette boisson qui est très populaire ici que j'ai jamais goûtée, Jet 27. Si je me trompe pas, c'est une liqueur de menthe. Ouais. Ça va être rafraîchissant. Et très sucré. Parfait. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pensez au mec, modération, attention. C'est du rince-bouche. Ah ben vraiment, c'est ça. T'as très bien décrit. Ça va donner une belle couleur à la crêpe et d'après moi, un bon goût aussi. Stop. Je sais pas si elle va prendre celle-là. Let's go, spin-moi ça. Belle couleur, putain, en vrai. Ah ouais, c'est joli. Travail d'équipe. On va peut-être y arriver au bout d'un moment. Attends, j'essaie de faire une forme de ronde au moins. Ça me fait penser à la Saint-Patrick. Ça me fait penser à... La forêt. Ouais, non, t'es très politique parce que vraiment, j'ai pas ça à moi. Mais celle-là, elle peut être bonne. On mange des crêpes flambées. Des fois, des trucs comme ça aussi, c'est très bon. C'est vrai, on la flambe? Je trouve que l'odeur est plaisante. Est-ce que t'aimes la menthe, toi? Ça va, c'est pas non plus un grand kiff. Moi, j'adore. Elle est coriace. Oh, le milieu est flasque. Oh, le déroulage. Ça sent d'antifrice. Est-ce qu'on peut respirer de l'alcool? Je pense que j'ai respiré beaucoup d'alcool. Elle est horrible. Elle est vraiment laide. Je trouve que c'est la plus belle, moi. Ah ouais? Au Québec, on a des tortillas de cette couleur-là. Ça me fait trop penser à ça. Oui, c'est vrai que là, vraiment, ça ressemble à un kit pour Faritas ou un truc comme ça. Moi, visuellement, pour moi, c'est exceptionnel. C'est une couleur qui donne pas envie de manger. C'est vrai. Bon appétit. Wow. Très bon. Beaucoup sucré. Ah ouais? Rafraîchissant. La menthe est pas trop puissante. C'est parfaitement équilibré. Je suis surpris. On sent pas le goût d'alcool non plus. Donc, c'est juste sucré, mentholé. Le fait de le faire cuire, je crois que la vapeur de l'alcool, elle s'enlève. Donc, du coup, elle est pas alcoolisée. Ah, c'est vrai. Mais ça fait la vaine fraîche. Ouais. Imagine, le matin, tu te fais une crêpe au Jet 27. T'as même pas besoin de te brosser les dents. C'est vrai que c'est fou. Mais c'est bien meilleure méthode. On nous conseille de la goûter, sinon je la finis. C'est ma préférée. Je donne une note de 9 sur 10. Ah ouais? Bah, vu que je sais pas ce qu'il y a après, je vais rester sur un 8. Mais elle est très, très bonne. Je vais être très chiant. Je dors le Jet 27. Là, on est face à un possible classique. C'est une dinguerie. Ouais. C'est sérieux, là? Merci. J'achète. Non, sérieusement, c'est bon. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'on fait des vidéos comme ça. C'est la pression de ouf. Mais oui. Elle est validée. Validée. Alors là. Une crêpe d'oeufs? De quoi? Une canne de Noël. C'est quoi la canne de Noël? Une canne de Noël. Une canne de canne. Vous appelez ça comment, vous? Une canne de Noël. Ah. Un sucre d'orge. Merci. Bah là, désolé, mais on vient de rencontrer le meilleur. Je suis d'accord avec toi. On enchaîne avec quelque chose de plutôt texturé. Des asperges blanches cultivées dans les landes, récoltées à la main, reflets de France. On va les mettre dans le blender pour essayer de créer une purée qu'on va mettre ensuite dans le mélange de crêpes. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je lui donne peu d'espoir. Je connais. J'ai jamais vu ni manger d'asperges comme ça marinées blanches. Ah ouais? Ouais. Tu les manges comment? Bah, elles sont fraîches. Ah. Je vais goûter moi aussi. Ah, c'est mou. Ah. On dirait des cœurs de palmier, là. Ouais. C'est bon. Un peu vinaigré. J'en mets deux, trois avec un peu de jus. Quel bonheur d'avoir accepté ce tournage. Voilà, c'est à partir de là que tu regrettes. Je me pose plein de questions. Je me dis faire tant de kilomètres à vol d'oiseau pour venir en France, pour au final prendre une boîte d'asperges blanche et la vider dans un mixeur pour en faire des crêpes. Et je trouve ça à la fois génial et à la fois what the fuck. Ah, c'est très what the fuck. Je suis quelqu'un de what the fuck. Je suis trop... T'es crazy. Je suis complètement crazy. Imagine venir en France pour faire des crêpes aux asperges avec Joy-K. T'es un malade, mec. J'espère que ça va être mimé et pas laissé comme ça de nature sans sauce au montage. Ça spin. Un truc qui me fait dire que ça va pas être bon. Let's go. Oh, la purée. Celle-là, elle est dure, celle-là. Tu te rends compte que notre corps, il est habitué. Il mange des crêpes seules, bonnes. Il mange des asperges seules, bonnes. Là, il se prend les deux en même temps. Il doit y avoir un petit neurone qui pète ou un truc, c'est sûr. De mon côté, je suis en parfaite santé mentale et j'ai l'habitude de faire des trucs comme ça. Oui, mais il n'y a rien qui me choque. 3, 2, 1. Ok. À chaque fois, c'est un peu mieux. Pour l'instant, moi, je me dirais que c'est une crêpe normale. Il n'y a rien qui... Oh, ça souffle, t'as la câble. C'est toujours comme ça. Ton équipe n'en peut plus. Oh, wow, regarde. Ça fait des énormes bulles. C'est mince. C'est vrai que c'est fin, là. Ça, ça va être bon. Oh, non. Visuellement, personne ne pourrait se douter qu'il y a des asperges marinées là-dedans. Non, non. C'est une bonne idée de crêpe piégée. Pour les enfants qui ne mangent pas d'asperges. Ça sent l'asperge. C'est une crêpe au goût de terre. Je ne veux pas mieux... C'est une crêpe au goût de la terre. Moi, je ne vois aucun goût. Je ne sens rien d'autre qu'une crêpe normale. Je demande confirmation. Venez goûter ça. Confirme, on sent l'asperge. Ça me dégoûte. Ah, oui? Oui. Oui, ça a eu tout l'asperge. Moi, je la trouve complètement OK. Mais elle est inintéressante. Oui, vraiment. Pour moi, c'est un 5 sur 10. 4. Maintenant, on fait des crêpes à la sauce soja salée. Super. Ça va être trop bon. Oui. Équilibré en bouche. Je prêchote, elle ne va pas être bonne. Ah! Top. Que ça? Que ça? Ça va être fade. Tu penses que ça va être fade? Tu fais ce que tu veux, mais je me désolidarise. J'ai essayé d'accepter juste une goutte. C'est au chocolat. Ça fait plus un petit caramel, là. C'est au chocolat. Putain, j'étais sûr de mon geste, en plus, là. Ah non, je suis abattu. Ça sent un peu le poulet teriyaki. Ah bon? À mon tour de flip. Attention. Yeah! Bien. Non, le flip était beau. Merci, merci. Encore une fois, on dirait une crêpe normale. Oui, qui annonce un mauvais présage, quand même. Effectivement, ça risque d'être dégueulasse. Ça sent un peu le fromage. Fromage? Ça sent le nachos. Oui. Ah, OK. Je vois, je vois. Fromage grillé, vraiment. Voilà. Elle a l'air croustillante. Elle a l'air délicieuse. Merci. Je peux dire merci. Goûte en premier, cette fois-ci, et je vais essayer de déchiffrer ton visage pour voir si c'est bon. Ça sent bien. Oh my God! Au début, c'était très bon. Oui, j'ai eu la même chose. Wow! Ça continue à l'infini. Oui, j'ai l'impression que la crêpe, dans la bouche, elle génère du sel. On continue. En petite dose, ça peut être trop bon, mais là, ça devient de plus en plus salé. Oui. Et ça arrête pas de devenir salé. C'est l'un des trucs les plus salés que j'ai mangé de ma vie. Je vais découper des petits morceaux. Ça arrive, ça arrive. Je salive. Ah, ben oui. Moi, ça m'a brûlé quelques papilles, je crois. Oh, c'est hardcore. Et pourtant, j'ai un peu bien aimé. Je me sens pas très bien, là. Ça va. Gorky, attache ta tuque avec de la broche. Oh! Wow! On y va avec une spécialité française, ça vient d'où? Carcassonne, sud-ouest de la France. Cassoulet de Castelnaudé, reflet de France, au confit de canard. Ça va donner des bons goûts. Là-dedans, il y a quoi? Des haricots, des saucisses, je pense. Et du confit de canard, ça va être délicieux, protéiné. Chose que j'adore, le confit de canard. Moi aussi. Voyons voir à quoi ça ressemble. J'ai jamais vu de cassoulet en conserve. Tu as déjà goûté du cassoulet? Oui, mais pas en conserve et pas en France. Donc peut-être que ça va être le meilleur cassoulet que j'ai mangé. Malheureusement, dans une crêpe. Oh! Il y a des beaux haricots là-dedans, c'est chargé. On a de la viande, ça sent bon. Ça sent très, très bon. Ouais, ça sent bon. En vrai, c'est vrai que ça sent bon, le cassoulet. Ça va partir dans le blender. Oh, c'est graisseux. Oh! Oh, le gros choulet. Ah, pitié. On met un peu de canard là-dedans. Hop là. Avant le tournage, il m'a dit, ça va, t'es à l'aise avec tout? T'es sûr? Et il était étonné en me demandant ça. Je me suis dit, ben non, c'est OK, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, je découvre le vrai visage de cet homme. Regardez-le, il a un air malicieux. Ça va être délicieux. Comment? Pas du tout. Figures-toi que c'est exactement la chose que j'ai faite quand on a fait les glaces au cassoulet. C'est énorme. Cette crêpe ici, c'est pour te rendre hommage. À toi et tes glaces insolites. Merci. Ça va être la pire. Même le mixeur, il est dégoûté. Il fait un malaise. Est-ce que ça va bien mixer? Ça va être horrible, ça meurt. Ça sent bon, mais on dirait que ça ne devrait pas exister. Mais ça ne devrait pas exister. Regarde, la texture est parfaite. Bien onctueuse, bien lisse. Parfaite. Oh, c'est épais. C'est des pancakes. Je n'ai rien à dire. Il y a une chance qu'on ait une surprise. Oh, ça m'inspire. Ouh, le geste est là. Essaye de deviner ce qu'il y a dans la crêpe que tu manges. Ça ferait une bonne vidéo. Très Pierre Croce, ça. C'est vrai. Est-ce que tu savais que croce, ça veut dire ce Michael Jordan au Québec? Ça veut dire ce Squeezie Gautaga? Exactement. Je pense qu'elle est bien. Let's go, on fonce. Merci. Belle tenue, lourde comme le cassoulet. Ah, elle n'est pas cuite dedans. Le visage du regret. Ça y est, il est là. C'est maintenant. Texture de haricots, hein? Ouais. Texture pâteuse. Ouais, c'est ça. Les haricots rouges un peu dans le chili. Ouais. C'est cette texture-là. Je ne sens pas trop la saucisse, ni le canard. Non. Mais c'est vraiment pas mauvais. C'est pas mauvais. Si je ferme les yeux, c'est un cassoulet. Je mange un cassoulet. Mais c'est juste de l'imaginer sous forme de crêpe que le cerveau, il... Ça va? Non. Là, c'est juste... Là, ça commence à être... À être un peu rude. Ouais. Mathieu, maître du patrimoine. Patrick, oui. Du coup, il y a une petite potée d'haricots entre deux... C'est ça, le problème. C'est tellement bien décrit. Quand je l'ai vu découper, j'ai vu qu'au milieu, c'était des haricots en purée. Il n'était pas cuit. Pour moi, c'est un 4 sur 10. Pour le respect du Sud-Ouest, pour tout, 3. C'est la première fois que tu goûtes du cassoulet? Oui. Très triste. Très, très triste de découvrir comme ça. Quoi? Hein? Non, non, non. C'est bon, ça y est. Ça y est là. 6, 7... Wow. Honda de Blaville, Honda de Lille Perrot. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas réussi son mime. Honda de Blaville, Honda de Lille Perrot. Mais en tout cas, ça lui plaît beaucoup. Je suis trop content. Merci. Je t'en prie. Tu m'as régalé. J'ai essayé de t'offrir ça. Je suis très touché. Et merci pour ton cadeau en retour. Des crêpes délicieuses. Maintenant, on va conclure le tout en beauté avec ma sauce piquante dans des crêpes. Est-ce que les crêpes, elles vont être bonnes ou pas bonnes? C'est une sauce piquante qui est acide, qui est sucrée, extrêmement délicieuse et qui est disponible dans la description. Elle est très bonne, je l'ai goûtée. Si on en met une bonne grosse quantité, est-ce que ça va être bon, tu penses? Non. C'est quand même très piquant. Je dirais un 7 sur 10 en intensité. Il y a du habanero quand même dedans. Oui, ça pique bien. Oui, beaucoup. La sauce, tu connais le dosage. C'est un dosage raisonnable. Tu me dis stop. Ok. Le ok avait un peu de ping. C'est juste de la moutarde, regarde. Ça fait vraiment moutarde. Mais quelle belle manière de promouvoir un produit que tu viens de lancer. C'est super, ça donne tellement envie, je pense. Ah ouais, ça donne trop envie. Faites-le vous aussi, des crêpes à la sauce piquante. Ah ouais, par contre, ça sent très bon. Ça risque d'être un peu piquant, par contre. Oh oui. Oui. On aperçoit les morceaux de piment et de kumquat. Attention, ne respire pas trop. Les émanations, ça va être très bien. T'es sérieux? C'est ok, hein? Ah si, ça pique un peu le fond du nez. Ah si, si, en fait, ça vient après. Mon corps est en train de shot down. Trop d'informations différentes, des combinaisons de nourriture différentes dans mon estomac. Il n'arrive pas à traiter toutes les infos. Non, c'est un grand bain, un bloubli-boulga. Quoi? C'est quoi ce mot bloubli-boulga? C'est ça, c'est mes mots préférés maintenant. Bloubli-boulga. Un bloubli-boulga. Attends, 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 attends. Un bloubli-boulga. Le gloubli-boulga est un plat imaginaire de la nourriture préférée. Vinosaure Casimir, personnage principal de l'île aux enfants. Très vieil ref. Oh, le boss, gloubi-glouba. Non, gloubi-boulga. 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 J'ai trouvé le nom de mon futur enfant. Gloubi ou boulga? Les deux. Les deux? Un nom composé? Gloubi-boulga. Goubli. Gloubi. Gloubi-boulga. Eh bien, voilà la crêpe, à ta sauce. C'est la première et ce sera probablement la dernière. Très, très beau résultat. Ouais. Ça sent très, très bon. Ça va être piquant par Quentin. Courage, mon chum. Merci. Oh, mon chum, c'est vrai ça. Mon gars? Ouais. Pour le moment, à l'odeur, c'est une crêpe curry. Hum. Wow. Oh, par contre, c'est piquant. Ça vient graduellement, tranquillement. On sent le kumquat, la vanille. C'est agréable. C'est pas trop vinaigré ou agressant. Vraiment, la vanille, tu la sens. Et c'est étonnant que ça matche bien. Ouais, vraiment. Le piquant reste assez longtemps, mais pas fort. Ça va, hein? Moi, je trouve que c'est pas trop piquant. Ça vient juste en arrière-plan, tapisser l'estomac avec du plaisir. C'est la toute dernière chose qu'on goûte de toute la journée. Mais, en vrai, on va faire une comme ça, bien dosée encore. Ça fait une bonne crème salée. Ouais, vraiment. On finit sur une très bonne note. Ouais, vraiment. 9 sur 10, je suis pas très objectif. Objectivement, vraiment, en 7,5. Je suis satisfait. On a vécu quelque chose de mémorable. Pour le restant de ma vie, jusque dans ma tombe, je vais m'en souvenir. C'est très fort comme phrase. C'est extrêmement fort. Merci. Ça a été un plaisir. Allez voir la chaîne de Joyka, évidemment, dans la description, en espérant peut-être collaborer à Montréal. Éventuellement, t'es le bienvenu. Il faut que j'y aille, il faut que je vienne. Un mot pour la fin? Gloobie-Boulga. Sous-titrage Société Radio-Canada